Bonjour tout le monde, c'est SnakePatrick. Nous sommes aujourd'hui le 23 août 2013. C'est la sortie officielle du dernier né de CoqMedia SenseRow 4. Ce GTA-like basé action a été développé par le studio Volition qui a repris la programmation du jeu après la disparition soudaine de THQ. Comme vous l'avez appris, malheureusement, beaucoup d'entreprises ferment avec la crise. C'est assez difficile dans le secteur du jeu vidéo. Quoi qu'il en soit, on a de la chance. Cette licence SenseRow a été sauvée par CoqMedia. On les remercie donc, actuellement, on a le jeu grâce à eux. Comme tous les épisodes de SenseRow, la classification est de Peggy18, forcément. C'est un jeu réservé à un public adulte. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Tout le monde ne peut pas avoir ce petit bijou entre les mains. Dans cet opus, on fait directement suite aux événements de SenseRow the 3rd qui étaient sortis en novembre 2011. On incarne le président américain, leader des Saints, qui doit se lancer dans une chasse aux aliens pour sauver ses amis et surtout sauver sa patrie. Vous allez vraiment pouvoir retrouver tout l'univers charismatique d'un Saints Row. Un humour déjanté, des armes loufoques à foison, des Saints plus que jamais décidés à tout fracasser. Vous parcourrez la ville à travers des missions toutes plus folles les unes que les autres. Une grande diversité à ce niveau-là. Vous pourrez aussi débloquer, au fur et à mesure de l'histoire, et ça c'est une innovation, des super-pouvoirs qui feront de vous un redoutable ennemi dans un open world où, cette fois, tout est vraiment permis. Du sang, des armes à feu, des bastons, des courses-poursuitres, du massacre d'aliens, tout sera au rendez-vous alors, donc préparez-vous à tout démolir dans cet opus complètement déjanté. Le moteur graphique utilisé pour cet opus est identique à celui qui avait été utilisé pour Saints Row The Served en 2011, ce qui malheureusement va valoir à Saints Row 4 un 14 sur 20. Le jeu arbore une très jolie modélisation, vraiment très bien, des jolies couleurs, mais rien de bien excitant pour nos yeux, il n'y a vraiment pas d'élément graphique bluffant. Moi, ce qui m'a vraiment gêné, et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'octroie un 14 sur 20 à ce jeu, au niveau des graphismes, c'est que les textures ne sont pas détaillées. Les textures ont vraiment un gros problème de détail, et dans la même lignée, les jeux de lumière sont très sommaires, très brefs, il n'y a pas beaucoup de contrastes, c'est vraiment quelque chose qui me dérange beaucoup. Il y a une impression qui revient à chaque fois, quand je joue à ce jeu-là, une impression gênante, c'est que pour tous les éléments au premier plan, les graphismes sont jolis, acceptables, mais dès qu'on passe au second plan, ça va vite se gâter. Si vous voulez, les murs en général, le ciel, certains effets du ciel, le sol parfois, et surtout les environnements lointains, qui sont éloignés, manquent cruellement de finition, ce qui, durant l'action, forcément, ne va pas poser de problème, puisque notre attention est vraiment accaparée par beaucoup d'autres choses, mais quand on est dans la ville, quand on a décidé de se promener, d'explorer tranquillement, de faire quelques missions secondaires, beaucoup moins mouvementées, il y a vraiment plusieurs défauts graphiques qui vont nous sauter aux yeux, et je trouve que c'est bien dommage pour un open world de cette envergure. La jouabilité de Saints Row 4 est très agréable, ça lui vaut donc directement un 16 sur 20. Je trouve que c'est quelque chose de très plaisant à l'heure actuelle, de pouvoir avoir entre les mains un jeu qui va être vraiment basé arcade au niveau de la jouabilité. Les touches assignées sont toutes similaires quand on a un GTA Like entre les mains. Tous les GTA Like d'ailleurs ont des touches très similaires, voire toutes copiées les unes aux autres, c'est sûr, mais au-delà de ça, dans cet opus, dans Saints Row 4, les déplacements, aussi bien en voiture qu'à pied, dans les airs, sur les murs, enfin tout ce que vous voulez, sont tous très bien pensés. Tout va nous permettre d'avoir un gameplay très fluide, une jouabilité très intuitive, la manette n'est pas gênante, les boutons assignés pour faire telle ou telle action ont été très bien pensés, et d'ailleurs, malgré l'obtention de super pouvoirs qui sont tous plus fous les uns que les autres, d'ailleurs, pendant les quêtes principales, à aucun moment, la jouabilité ne va être entachée. Tout a toujours été très bien pensé et très bien fait pour que nous, joueurs, ayons un gameplay bien ficelé, une jouabilité très fluide, très agréable, et voilà qu'on puisse jouir directement de tous les pouvoirs, de tous les aspects et de toute la liberté que nous offre Saints Row 4, ce qui est vraiment très bien fait et là, vraiment, chapeau bas aux développeurs, c'est vraiment très 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 agréable au niveau de la jouabilité. La durée de vie de cet opus est tout à fait acceptable, ce qui va lui valoir directement un D720, une très bonne note. Comptez un bon 10-15 heures pour venir à bout de la quête principale pour des joueurs lambda, vraiment, je ne parle pas des fous du genre, je ne parle pas non plus des novices, très novices, il faut un bon 10-15 heures pour finir le jeu au niveau de la quête principale. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment plusieurs dizaines de missions secondaires qui nous attendent, qui vont nous permettre de rallonger l'expérience de jeu un maximum et là où j'ai trouvé vraiment bien le boulot des développeurs, c'est que pour accroître toujours plus la durée de vie de leur jeu, ils ont décidé d'accompagner Saints Row 4, enfin, de doter Saints Row 4 d'un mode coopération à deux vraiment très complet. On peut vraiment faire toute l'aventure en coopération à deux, c'est très agréable et là encore, vous aurez le plaisir de refaire toute l'aventure en compagnie de votre acolyte préféré et d'avoir cette impression très agréable de ne pas refaire deux fois le même jeu, de ne pas être là à vous dire putain, je suis en train de refaire les mêmes missions, c'est blasant. Au contraire, les développeurs ont su, grâce à ces missions secondaires et surtout à ce mode coopération, à redonner une autre dimension à Saints Row 4, ce qui va permettre ainsi à tout le monde de pouvoir refaire le jeu deux ou trois fois tranquillement sans avoir l'impression de tout le temps faire le même jeu, ce qui est très très agréable. Au niveau scénaristique, Saints Row 4 ne nous fournit pas quelque chose de grandiose, ce qui va comment dire, justifier le 14 sur 20 que je lui octroie. cet épisode fait directement suite aux événements de Saints Row the 3rd, ce qui est plutôt agréable quand on connaît la série, ce qui l'est un peu moins quand on démarre avec cet opus. Les Saints, en fait, maintenant sont à la tête des Etats-Unis, d'Amérique, et doivent faire face à une menace venue d'ailleurs. Donc, vous l'aurez compris, des aliens un peu fous qui sont venus déclarer la guerre aux Etats-Unis et de toute façon, comme d'habitude dans ce genre de scénario, à la Terre entière. Les aliens ont donc débarqué direct avec le but précis d'éradiquer les Saints de la circulation à tout jamais et par la suite, je pense, de toute façon, l'humanité tout entière. C'est bien entendu, de toute façon, sans compter sur le président leader des Saints qui mettra tout en oeuvre tout au long de cette histoire pour massacrer la vermine alien et sauver les siens pour ramener l'ordre, la paix au sein des Saints unis d'Amérique qu'il a eu autant de mal à créer et à faire venir à ce niveau-là. C'est là que le scénario prend toute son envergure. C'est quelque chose de basique, certes, mais ça reste quand même très agréable, surtout dans un open world. Donc le 14 sur 20, c'est vraiment une note très juste, je trouve, ni trop, ni pas assez. C'est plutôt mérité par les développeurs. La note finale pour ce jeu Saints Row 4 est donc de 15,25 sur 20. En sachant que, comme d'habitude, je note toujours avec mon avis personnel, ce qui n'engage que moi, cet opus ravira les fans de la licence sans aucun doute. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Pour les nouveaux joueurs qui vont arriver sur cet épisode, il vous faudra vraiment prendre le jeu à la rigolade et au second, voire troisième degré pour adhérer au concept. Saints Row 4 reste un jeu qui présente un contenu de qualité qui vous fera quand même ou vite oublier le manque de finition. Mais vraiment, je tiens à vous dire que c'est un jeu à prendre d'une façon très particulière si on veut l'apprécier. Ce jeu vaut tout de même son pesant d'or, je préfère le dire. Et je pense qu'il permettra à la plupart d'entre vous de patienter tranquillement jusqu'aux blockbusters de fin d'année que tout le monde attend avec impatience. C'est vraiment déjà un bon petit encas, un bon petit apéritif je trouve qui peut vraiment vous étonner. 15-25, c'est quand même une note assez correcte. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé ce test encore une fois, d'avoir passé ces quelques minutes en ma présence. J'espère que mes notes vous conviennent. N'hésitez pas vous à me donner vos notes à vous, vos ressentis personnels. On est aussi là pour l'échange, j'y tiens vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas la règle LSS, le like, subscribe and share qui m'aide beaucoup et qui me montre que mon travail vous plaît. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada